Alors, qu'est-ce qui vous a amené ici aux Etats-Unis, précisément à l'état de Texas à Dallas ? L'église de la veille, l'RSC, qui dirige le président Dodo, c'est moi qui l'ai créé seul. Oh, c'est votre enfant, c'est votre créature. Demandez à tout le monde ce qu'il voudrait. Mais quel est ce désir-là en vous, qui vous a poussé à faire la politique ? Mon désir, c'est d'amener à comprendre quand je mange, que l'autre a mangé. Quand je suis bien, est-ce que l'autre est bien ? Quand mes enfants vont à l'école, est-ce que les enfants de mon voisin partent à l'école ? C'est ça la vision pour laquelle il m'a amené d'y aller en politique. L'homme de « si ton Dieu est mort » et c'est le mien. Je dirais comme les quinoises qui passent aussi là, tout zara. Et vous ne nous empêchez pas de construire. Non, vous ne posez pas de questions à d'autres, pas pour leur dire « ah, prends un inbibu, ça va ma campagne ». Mais chacun a sa vision, vous êtes évangéliste. Voilà, maintenant c'est dans le cadre de mon évangéliste. À tant qu'évangéliste que j'ai fait des campagnes, la construction, je construis avec l'État, mais ça ne me préoccupe pas pour le moment. Non mais, pasteur, depuis quand vous êtes dans le ministère ? Plus de 30 ans. Pasteur, on vous a vu faire le mouvement, regarder, tout ça. Oui, mais ça je dis, même regarder. Lorsque j'ai annoncé que j'ai fait une émission avec vous, on m'a dit « mais oh, le pasteur qui a triché ». Oui, attends, je vais vous dire une chose. Quelqu'un qui sort trois fois lauréat de toute l'université, vous pensez que pour tricher un seul cours que tu vas arriver lauréat ? Bonjour, chers compatriotes, frères et sœurs. Vous qui êtes ici aux États-Unis, la diaspora américaine et partout dans le monde, à Kinshasa, vous aurez l'opportunité de nous suivre. Merci d'avance. Moi, c'est votre frère Junior Bonpétit. Je suis ici à Dallas, aux États-Unis. Nous avons l'honneur de recevoir pour vous un homme spécial. Et dans cet échange, nous allons découvrir davantage qui il est pour nous et qu'est-ce qu'il a fait pour le pays et pour le corps du Christ. Je vous donne déjà l'indice, c'est un homme de Dieu. Alors, j'ai le plaisir et l'honneur aujourd'hui de recevoir pour la toute première fois, et pour la toute première fois pour moi aussi, de le voir physiquement comme ça, l'homme de Dieu, les pasteurs Jean-Oscar Kiziamina Kibila. Bonjour. Bonjour. Alors, pasteur, bienvenue aux États-Unis. Très heureux d'être reçu par vous. Alors, qui est Kiziamina Kibila Jean-Oscar ? D'emblée, l'évangéliste Kiziamina, parce que tout le monde nous appelle toujours pasteur, vous soyez apôtre, vous soyez évangéliste, docteur, dans les langages qu'on nous appelle pasteur. Mais dans le cadre du ministère, je suis évangéliste Kiziamina Kibila Jean-Oscar. Je suis représentant légal du ministère La Puissance, du nom de Jésus-Christ, qui réunit à travers le monde environ 95 églises qui sont en train de diriger. Je suis administrateur des écoles Kiziamina, que j'ai commencé même avant de devenir pasteur. C'est à 22 ans que j'ai créé mes écoles. C'est la deuxième école privée dans la commune d'Ingaba. Et aujourd'hui, j'ai construit cette école avec trois bâtiments d'étage, où les enfants étudiaient gratuitement. Depuis le début, quand j'ai commencé, les orphelins étudiaient gratuitement. Et maintenant, avec la gratuité, je l'ai mis pour tout le monde qui étudiait gratuitement. Cette année, j'ai eu plus de 1400 élèves à l'école d'Ingaba. Et j'ai eu une autre école à Calamou, où il y a environ 900 élèves qui étudiaient aussi gratuitement. Je suis licencié en sciences politiques et administratif de l'Université libre de Kinshasa. J'avais fini en 1997, que j'ai fini. Et puis, je suis réparti encore à l'université, où je fais les droits. J'ai fini cette année en droit. Je suis dans l'agriculture aussi. Je m'occupe de l'agriculture. Puis, nous faisons les champs. Et quand nous produisons, nous vendons à un prix un peu bas pour aider les démineux aussi à trouver quelque chose. Je suis marié à Madame Déti Kizamina. Et puis, nous avons six enfants. Voilà, bref, ce que je peux dire de Pasteur Kizamina. Pasteur Kizamina. Votre épouse n'est pas vraiment très connue. Est-elle pasteur ? Oui, elle prêche aussi. Elle est aussi pasteur, mais elle n'est pas plus actif dans le travail pastoral. Alors, qu'est-ce que vous a amené ici aux États-Unis, précisément à l'État de Texas, à Dallas ? Juste dans les cadres évangéliques, j'ai été invité par les pasteurs Pyrénées et Cota, qui m'ont invité de travailler dans son église en collaboration avec toutes les autres églises de Dallas. Je finis et là, demain, je voyage pour Columbus, je vais faire un travail là-bas. Je vais aller à New York pour terminer à Vermont, où nous avons une église de la puissance à Vernon. Et puis, nous avons aussi une église de la puissance à Washington DC. Et dès que j'aurai fini, je rentre en France. Et là, nous avons deux églises en France, une à Paris, l'autre à Creil. Nous avons une église en Belgique, on a une église en Suisse et on a aussi une église à Londres. Waouh ! Félicitations pour ce grand travail à bâtir. Alors, quel a été le thème de votre séminaire ici ? Parce que pour les gens qui n'ont pas suivi... Non, nous avons demandé que Jésus-Christ est réellement vivant. Il y a des gens qui n'ont jamais cru que Jésus-Christ est vivant. Et soit qui prient, qui ne croient pas que Jésus-Christ peut guérir certaines maladies, et qui ne pensent qu'au mot des têtes, au mot des ventres. Et nous voulons démontrer que Jésus-Christ est capable de guérir toute maladie. Parce que la Bible dit, par les maîtressus de Jésus-Christ, nous étions guéris de toutes nos maladies, sans exception aucune. C'est le thème que j'ai développé. Le premier jour, j'ai parlé, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et j'ai démontré pourquoi on dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et le deuxième jour, j'ai parlé sur comment Dieu est en train d'utiliser les apôtres, qui étaient des humains comme nous. Merci, merci, merci. Et j'ai vu un peu votre parcours. Vous avez un don, le Seigneur vous étudie vraiment dans la guérison, dans les miracles. Et j'aimerais quand même peut-être donner un mot, parce qu'ici aux États-Unis, les gens qui nous suivent parfois, ils sont malades, ils traversent des moments difficiles. Peut-être à la fin, je vais demander cette prière-là. Et la plus grande chose que nous avons, c'est la santé. Vous savez, tout ce que nous mangeons ici, il y a des maladies terribles. Nous-mêmes, nous avons eu un vacain frère qui était au comment, comme ça. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire, ou un mot d'encouragement pour des gens qui traversent des moments difficiles dans leur santé ? Non, je leur dirais que Dieu est capable. Moi-même, j'étais malade. Il y a un moment, j'avais fait une campagne au stade de martyrs. Au même mois, j'étais allé faire une campagne au stade Massama Déba de Brazzaville, pardon, de Lubumbashi. Qu'est-ce que je dis ? Massama Déba de Brazzaville et Kibassama Liba de Lubumbashi. Je fais trois grandes campagnes en un mois, dans trois stades différents. Et quand je suis rentré à Paris, j'étais très malade. On a vu qu'il y avait des vins qui étaient coupés au niveau de la tête. J'étais hospitalisé et les médecins ont dit que si mon père, je deviendrais dingue. Soit je vais mourir ou bien, je deviendrais dingue. Mais on n'a pas opéré, je suis ma guérin. Je suis un témoignage vivant. Donc, pour dire aux gens que tous ceux qui sont malades, qui croient que Jésus-Christ est capable de guérir. La Bible dit, la main de Dieu n'est pas courte pour sauver. Et quiconque s'approche de lui ne sera jamais dessus. Tous ceux qui l'ont rencontré. Et je dirais à tous ces frères, à toutes ces sœurs, qui sont malades de croire et de s'effier à ce Dieu-là, à ce Jésus-Christ qui guérit et qui est capable de se manifester. J'ai vu beaucoup de miracles à travers mon ministère. Ceux qui me connaissent, dans des campagnes que j'ai tenues dans les différents stades, parce que j'ai fait au moins 19 stades de football dans les différents pays. J'étais au stade de l'Angola, à Citadela, au stade de Malange. J'étais au stade du Congo-Brazzaville-Massambadeba. J'étais au stade de Pointe-Noire, au stade Tata Raphaël. J'étais au stade de Tchikapa. J'étais au stade de Côte d'Ivoire. J'étais au stade au Gabon, au Cameroun. La bourg de stade où je suis passé. Et je fais des croisés dans les plus grandes salles, telles que la salle de LEC, la salle Madeleine à Belgique, Wood Green à Londres. Et en Suisse, partout où Dieu le... Et j'ai vu comment Dieu était en train de guérir les gens instantanément. Et d'ailleurs, il y a le pasteur René qui me disait, il y a une soeur qui était venue à la croisade, qui avait un problème de hanche, qui marchait à boitien. Et à la croisade, elle a été guérée. Elle ne s'est pas rendue compte. Ici à Dallas. Ici à Dallas. Quand elle est partie à la maison, son père le contemple, voit que la fille ne boitillait pas. Et la fille ne s'en rendait pas compte qu'elle était guérie. Le point de vue, il fait un peu de mouvement. Il fait le mouvement. Mais tu ne boitilles pas. C'est vrai ça. Il est complètement guéri. Donc le Seigneur se manifeste toujours. Gloire à Dieu. Pasteur qui j'amène à Jean-Oscar. L'homme de « Si ton Dieu est mort, c'est le mien ». Je dirais comme les quinoises qui est pasteur aussi là. Tout ça rare. Non. Là, en fait, ma congolée, ma mesure à l'onctionne par rapport à ma campagne. Ok. C'est-à-dire que ce période-là, c'est la campagne. C'est la visibilité. C'est la campagne. Mais ma campagne, c'est que c'est un bon et bel. C'est un partenaire, je le dis à la télévision. C'est la campagne, c'est la campagne, c'est une église de Pesaka. C'est-à-dire que nous avons préparé la campagne à la stade des martyrs, nous avons un mois d'août. Ça demande 600 000 dollars. Wow. Au lieu de la stade, il y a des fiches de la tanda, qui sont à mon bimba, il y a des flyers de la cabola, qui sont à mon bimba, les publicités de la chaîne de la télévision, les panneaux de la tia, les t-shirts, les instruments, les podiums, les mios, et c'est ce que je veux dire. Alors, je suis là, je suis là, parce que je suis là, je suis là, je suis là pour moi. parce que Dieu se manifeste à moi dans l'église. en tout cas, je dois avouer une chose, que vous êtes une icône dans notre pays. On doit le reconnaître pendant votre vivant. Et je profite pour vous le dire, vous remercier pour ce que vous faites, pour le corps de Christ, et c'est que vous endurez beaucoup de sacrifices. Et parfois, les gens vous donnent des fortunes, parfois que vous n'avez pas. Non, non, on n'en a pas. Parce que j'ai eu à discuter avec vous, tout ce que vous avez dit là. Alors, pasteur, dépenser 600 000 dollars dans un stade, est-ce que vous gagnez de l'argent ? Est-ce qu'il y a un but lucratif derrière ça, ou comment ? Non, parce qu'une âme n'a pas de prix. Une âme n'a pas de prix. J'ai été en Angola, j'ai vu un jeune avec une grande église qui m'est dépassé, qui me dit, un jour, j'ai parlé avec notre frère Perot, Louara. Oui, Perot Louara. Il m'a dit, « Evangéliste, je voulais me suicider. » dans la radio, dans la chambre, il m'a dit, il m'a dit que je n'ai jamais vu dans mon ministère. Et je vis beaucoup déjà comme ça à travers les ministères, par-ci, par-là. Et j'ai peut-être même étonné, mon colonel, j'ai quitté l'aéroport, j'ai 4, j'ai Dallas, j'ai 5, 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 j'ai 4, j'ai 4, j'ai 5, j'ai 5, et je vois un frère qui vient dit, évangéliste, il y a 5, dans le ministère, il y a 5, dans la chambre, dans l'église, dans ma tétée, tout ça. On a fait quand même un grand travail, on est tenté de faire, pour moi, ce n'est pas l'argent qui compte, parce que les gens, ils ne sont pas 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 les gens. Mon plus grand souci, c'est de servir les sénènes. Même quand j'ai dit aux gens que je suis locataire, 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 parce que j'avais fait un vœu à Dieu, dans la place de ma routine, dans le ministère, il y a 10 parcelles, il y a 10, au lieu de 10, j'ai acheté 14. Et maintenant, Dieu m'a donné un terrain, je suis en train de débattir, petit à petit, parce que, tout ce que vous voyez, dans le monde ici, ça ne me dit absolument rien. Je peux avoir la possibilité, je peux avoir la possibilité, pour nous dépenser 600 000 pour l'instant de la campagne, donc je peux avoir la possibilité, à 100 000 à 200 000, mais qu'est-ce que ça va me faire ? Mais ce que j'ai dit, c'est un bique, un bon mot, c'est un thème, et tu ne sais pas ce que cet homme sera demain, c'est qu'il peut devenir demain, c'est la chose la plus importante, qu'il vient dans la voie du Seigneur, c'est la chose la plus importante pour moi, dans ma vie, pour laquelle je travaille. Alors, pasteur, vous avez un parcours très élogeux, plus de 10 stades dans le monde, alors, quel est votre église, quel est l'état de votre église, c'est toujours a cappella, est-ce que votre église est-elle construite ? Non, non, parce que nous avons vu vos jeunes frères, qui sont venus derrière vous, ils ont construit des belles édifices, églises, construction moraux moderne, avez-vous déjà une église à l'auteur de votre ministère ? Non, non, nous avons une mauvaise conception, croyant que l'église, c'est les bâtiments. Non, mais parce qu'il faut quand même mettre les gens dans de bonnes conditions. Oui, mais oui, je n'en ai dit que... Parfois dans vos églises, les réveils, je ne dis pas votre église, mais parfois dans vos églises, les réveils, ou parfois les installations sanitaires, je vais vous dire une chose, quand moi je dépense 600 000 pour prêcher la parole, que les hommes se convertissent, sur la ligne de ton église, ben, mire et m'attitent. Pendant que moi j'évangélise, les autres construisent. C'est ça le problème. Et vous ne posez pas... Et vous nous empêchez pas de construire ? Non, non, vous ne posez pas de questions à d'autres, et pas pour leur dire, ah, pour un inbibu, ça va ma campagne ? Mais chacun a sa vision, vous êtes évangéliste, ils sont dépassés, dans la menace, c'est dans le cadre de mon évangéliste, à tant qu'évangéliste, que j'ai fait des campagnes. Dans les évangélistes, vous ne pouvez pas construire l'église ? Oui, je construis avec l'État, mais ça ne me préoccupe pas pour le moment. Non, mais, parce que depuis quand vous êtes dans les ministères ? Plus de 30 ans. Plus de 30 ans ? Oui, oui. Ok, très bien, merci. Plus de 30 ans que vous êtes dans les ministères. C'est encore enfant. Plus de 30 ans, quand vous prenez 19 stades à travers le monde, je loue un avion, je mets les instruments, je prends les musiciens, des protocoles, je vais les prêcher. Mais quelles sont les conditions de votre église ? Oui, il y a des bonnes conditions. Est-ce que les églises sont toujours dans les bancs et tout ça ? Oui, on a des chaises. Des chaises professionnelles ? On a des chaises, on n'a pas encore conçu. Ma vision n'était pas celle-là. Moi, t'as qu'il va... Votre vision n'est pas mettre les fidèles de Dieu dans de bonnes conditions ? Au début, moi, je ne voulais pas faire une église. Au début, moi, je voulais être un évangéliste, prêcher, gagner les âmes et les envoyer dans les églises. Oh, ok. Ce n'est qu'après que Dieu m'a dit non, tu dois réunir un groupe de gens qui doivent commencer à te soutenir dans la prière. Tu dois prier pour toi. C'est comment on a commencé le ministère d'apprendre du nom de Jésus-Christ. Mais ça fait 30 ans. Au stade où nous sommes aujourd'hui, on a acheté 14 parcelles, les gens qui en ont qu'une, qu'ils ont construit. On en a 14. On a acheté à Le Bombaché, on a construit. On a acheté à Boma, on a acheté à Moanda, en Angola, partout, on a acheté. Et aujourd'hui, on a acheté deux grandes parcelles. L'une, on fait louer à l'église Chapelle de Vainqueur chez l'avenir université et l'autre, chez Maître Torola, nous avons acheté. Avec le temps, on va construire parce qu'on ne court pas derrière les gens. Chaque de nous a sa vision et sa façon de marcher. Je suis d'accord avec vous, Pasteur, mais vous avez un grand parcours. Vous êtes une icône. Aujourd'hui, si on voit vos réalisations, les stades, les gens sont impressionnés. Mais si on veut voir là où l'évangéliste Kiziamina prêche, il doit être quand même dans un édifice professionnel. Non, avec le temps, on le fera parce qu'on n'a pas assez de moyens. Je ne peux pas avoir les moyens pour faire des campagnes, des moyens pour construire. Je vais, moi j'ai gagné les âmes et si ceux qui viennent d'après moi peuvent construire, ça me pose un problème. Mais moi, l'essentiel attaque évangéliste, c'est de gagner les âmes pour le Seigneur. Et les églises que vous achetez, les parcelles que vous achetez, c'est à votre nom ? Non, c'est au nom du ministère de la Puissance. Qui est le propriétaire ? Si jamais aujourd'hui le Seigneur vous appelait ? J'ai même dit à ma famille, même si je mourrais aujourd'hui, aucun membre de ma famille ne peut prendre cette parcelle. Vous n'avez pas des garçons ? J'ai des garçons mais qui ne sont pas appelés au ministère. Auxquels de vos fils prêchent ? Non, non, sauf une de mes filles qui prêche. Ok, bon, elle peut hériter le ministère ? Mais pas les filles. La fille, s'il s'est marié aujourd'hui, son mari l'amène à Dallas. Vous ne faites pas comme les autres ? Non, non, non. Si Dieu faisait que l'un de mes enfants s'est appelé au ministère, il peut continuer. Si les collaborateurs qui sont là, c'est lui qui devra choisir, il peut continuer. Je ne travaille pas pour le ministère pour que mon fils ou bien tel reste, c'est Dieu qui choisira qui va conduire cette vision qu'il m'a donnée. C'est ça la chose la plus importante. Les ministères, la puissance, c'est ça ? La puissance du nom de Jésus-Christ. La puissance du nom de Jésus-Christ, c'est un très bon nom. Est-ce qu'aujourd'hui, si l'évangéliste qui se dit Amina, Dieu vous appelait, je prie que ça soit pas maintenant, et le Seigneur vous a rappelé auprès de lui, qui prendra la relève ? Notre église est tellement structurée. Nous avons les couples représentants légaux, nous avons les secrétariats généraux et nous avons les corps pastoraux. Dans notre statut, il est écrit que l'évangéliste qui se dit Amina est le représentant égal du ministère de la puissance. À son absence, il s'avère qu'il meurt aujourd'hui. Avant d'abord, s'il est malade, il peut choisir qui peut conduire les ministères. Mais il s'avère qu'il est mort brusquement dans un accident ou bien quelque chose qui lui arrivait. Les corps pastoraux doivent s'unir dans la prière et choisissent quelqu'un qui doit conduire la vision du ministère. Ok. Donc, si je comprends bien, c'est vous qui allez choisir votre successeur. Voilà. Donc, ça peut être votre fils ou votre fille. Mais ce que je pensais dire, s'il y a parmi mes filles ou bien mes fils, il y a celui qui doit appeler au ministère, ça ne me pose pas. Je suis comme le père des jumeaux. J'ai des enfants biologiques et j'ai des enfants spirituels. Si parmi les enfants spirituels, il y a quelqu'un qui est aspiré au ministère et puis il prend le ministère. Mais comment expliquez-vous que jusqu'à présent, il n'y a que l'apôtre Dallot qui a laissé l'église à ses collaborateurs des enfants spirituels mais les autres ont laissé à leurs enfants biologiques. Comment expliquez ça ? Qu'est-ce que dire laisser l'église ? Dallot, c'est une communauté. C'est l'ensemble de Dieu. Vous connaissez l'ensemble de Dieu. Les ensembles dans les statuts, les églises n'appartiennent pas aux pasteurs. C'est sûr, les églises partiennent à vous. C'est un ministère. Un ministère, c'est un don que Dieu a donné à une personne, pas une communauté. Toi, Dieu peut te donner un don en tant qu'un commerçant. Ceux-là, on lui donne un don en tant qu'un comédien. Ceux-là, on lui donne un don en tant qu'un informaticien. Moi, on me donne un don en tant qu'un prédicateur. Parce que quand vous demandez aux gens, le ministère de la puissance, ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit L'église a passé et ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit c'est à travers moi que cette église est née. Mais la communauté, c'est l'ensemble des gens qui s'érenissent, qui se forment, qui forment un statut et quand tu viens avec son église, toi, tu viens avec ton église, tu viens avec son église et nous formons la communauté. Mais les ministères, c'était donc que Dieu donne à quelqu'un. Et les référents dans la communauté et disent qu'il a laissé les églises. Non, moi, j'ai des églises aussi que j'ai laissé aux enfants. Je suis aussi aux États-Unis qui prêchent. Il y a des passés qui travaillent avec moi. Mais il n'est pas dit que je n'ai pas la même mise là-dessus. OK. Voilà. Donc les églises, si je comprends bien, si je vais tourner cette page, les églises qui sont en dehors des communautés sont des propriétés privées, des biens privés. Non, ce ne sont pas des biens privés. Non, ce ne sont pas des biens privés. Ça veut dire que ce sont des biens à qui Dieu a donné une vision à quelqu'un. Comme une femme qui est enceinte. Il y a des gens qui sont enceintes. Les gens qui sont enceintes et qui sont enceintes. Ils ont des bâtiments comme les dons. Quand nous avons commencé les milieux, on a commencé nombreux. Il y a des gens qui ont fait de naufrage. Il y a des gens qui ont fait des mornés. Mais nous avons fait un effort qui va me dire qu'il y a des biens et des langues où ils allaient. Et la preuve, je viens de vous le dire aujourd'hui, la somme à 14 parce qu'il n'y a pas une église. Je me bats ici, je passe, je prends les avions par-ci, par-là. Par semaine, je peux monter moins dix fois dans les avions. Et Dieu me bénit. C'est moi qui suis ici. Maintenant, c'est ça qu'on appelle les ministères. Vous avez un salaire bien établi. Non, je n'ai pas un salaire. Vous vivez comment ? Je n'ai pas un salaire. Je vis des dons qu'on peut me donner à l'église et je vis de mes activités. Je vous ai dit que je suis administrateur des écoles. Je dis que j'ai une chaîne de télévision. J'ai une chaîne de radio. Je dis que je fais l'agriculture et je fais des missions. et à travers tout ce jour, Dieu me bénit. Quel est l'impact social du ministère chrétien de la puissance de Jésus-Christ ? Oui, nous avons un grand impact. Je viens de vous dire que nous avons des écoles. Vous savez, aujourd'hui, éduquer un enfant, instruire un enfant, c'est toute une nation. On ne sait pas ce qu'il deviendra demain. un jour, j'étais à Washington. Il y a une fille qui m'appelait et dit, « Eh, pasteur, qu'ils aiment ça. Je finis dans ton école, je suis médecin ici à Washington. » C'est une grande contribution. J'ai vu des enfants qui ont fini dans mes écoles qui sont des avocats, qui sont des juristes, qui sont des policiers, qui sont des militaires. Et c'est une contribution que je fais dans les cadres. J'avais un petit centre de santé à Kingabua où les démunis venaient se faire soigner. Malheureusement, on a connu des problèmes parce que quand j'étais en Europe, les propriétaires avaient vendu sa parcelle à mon absence. Alors, nous sommes à voir comment relancer. Et nous sommes dans l'agriculture. Quand on fait… Qu'est-ce que vous faites exactement dans l'agriculture ? Dans l'agriculture, nous avons des maniocs, nous faisons des gombos, nous faisons des patates douces, nous faisons des haricots. Et quand ça sort, on voit sur les marchés, les caussés des maniocs, par exemple, c'est à 100 000, nous nous vendons à 80 000. Mais autre chose, parce qu'aujourd'hui, les églises au Pongo sont devenues de puissance financière. Ce n'est pas comme à l'époque de Nzame Malamou, Mandala et tout ça, c'était un peu difficile. Mais maintenant, les églises sont des grandes entreprises. Pourquoi ne pas se constituer à une banque, à une micro-finance, comme les églises La Puissance et Jésus-Christ ? Vous êtes nombreux, c'est une grande communauté. Pourquoi ne pas avoir un fonds comme ça, aider les mamans, les jeunes, entreprendre ? Et aussi l'église, parce qu'ils vont payer les dimes, l'église aussi aura des ressorts. Pourquoi ne pas faire des choses comme ça ? Nous avons de telles visions, c'est vrai, nous avons de telles visions, mais nous n'avons pas de moyens. Je vous dirais, moi je suis passé à Gizamina, j'ai beaucoup d'églises à Kinshasa, j'ai une église à Kindeli. Vous partez les bars, les offrandes, moi je suis dans ma calme, je suis en Pondou, moi je suis en Dundou. Est-ce que je dois fermer cette église parce que ces gens n'ont pas de moyens ? J'ai une église à Makala, j'ai une église à Selimbao, j'ai une église à Likissensu, j'ai une église à Livoulou, j'ai une église à Mbanzalemba, j'ai une église à Massina, j'ai une église à Kimbantseke. Dans ces églises-là, c'est difficile de voir quelqu'un qui vient avec une dime conséquente qui peut vous permettre à réaliser. C'est vrai, il y a des églises aujourd'hui, vous trouvez, il y a une classe sociale qui vient de prier à 10 000, 5 000. Mais nous ne sommes pas encore arrivés à ce stade-là. Mais nous, si Dieu nous donnait des moyens, et d'ailleurs, on a commencé, j'ai une chaîne de télévision, il y a des gens qui travaillent depuis 2001 que j'ai la télévision et la radio. Il y a des gens qui travaillent là-bas et qui sont payés. Qu'est-ce qu'elle est devenue cette chaîne radio-télévision puissante, la puissance RTP ? Elle est toujours au stade actuel ou au stade, je veux dire, débuteur ou c'est professionnel ? On peut comparer RTP comme Télé 50 ? Oui, RTP, nous sommes là. Vous avez des matériels professionnels ? Nous avons des matériels professionnels. Nous avons par exemple des ordinateurs qui nous coûtent, qu'on a mis là-bas à 4 000, à 3 000 pour le montage. Et nous avons notre propre parcelle à mines à pigeons alors qu'il y a beaucoup de chaînes qui ne travaillent que dans leur chambre. Ils montrent là-bas, ils mettent sur clé ISB, ils vont mettre là-bas. Mais moi, j'ai des journalistes, j'ai des réalisateurs, j'ai des gens qui travaillent là-bas. Ils sont bien payés ? Avec le paix que nous recevons. D'ailleurs, au Congo, on ne dirait pas que tout le monde est mieux payé. Donc, avec le paix qu'on a... Parce que dire mieux payé, c'est comme chez vous ici, par heure 25 dollars, 30 dollars, 20 dollars, tout ça. Et quand quelqu'un arrive à 2 000, 3 000 au Congo, ici chez vous. Mais chez nous, peut-être 100 dollars, 150 dollars. Parce qu'on a passé sur nos chaînes chrétiennes, on n'a pas de publicité. Parce que les plus grandes publicités sont des brassicoles. Mais Pasteur, lorsque vous avez la capacité de dépenser 600 000 dollars pour une action ponctuelle. Mais c'est quand même paradoxal de dire que vous n'avez pas de moyens. Mais il faut voir, il faut faire combien d'années pour y arriver là-bas. La dernière campagne que je fais, c'est à 2015, sur le bois triomphal, pour venir faire à 2023, 8 ans après. Et c'est par là où les gens disent à Silla Naye, à Muna Nagasso, c'est autant de sacrifices qu'on est en train de faire. Chacun a une vision. Moi, je ne ferais pas, par exemple, aujourd'hui, je suis dans cette vision-là. Non, il faudra tourner un stade à basket. Ma vision avec le stade de basket ne se marie pas. Chacun de nous a une vision pour laquelle il lui a donné. Voilà. C'est ça. On n'a pas de moyens. C'est avec des moyens de bord, difficilement, au prix des sacrifices que nous arrivions à faire. Quelqu'un peut te donner j'ai vu comme ça. Toi, tu viens, papa, dans mon nom, papa, bon, vraiment, 200 dollars qui m'a fait. 200 dollars qui m'a fait. 200 dollars qui m'a fait. Quand on dit ça, je m'en fiche. Je m'en fiche, je m'en fiche, je m'en fiche, je m'en fiche, je m'en fiche. je m'en fiche. Au prix des sacrifices. Alors que, sous autres, c'est tel qu'ici, aux Etats-Unis, on connaît l'évangile qu'il y a mis. Il a la grâce de Dieu. J'aimais seulement à la télévision, j'ai eu une campagne au Niger-Bien d'un tel pays. On lance l'appel de fond. Déjà, vous donnez le parti de prêché, vous faites ça. Mais ce n'est pas le cas chez nous. Nous sommes comme des militaires qui vont à la guerre, tu t'achètes en main les bottines, tu t'achètes la tenue, tu t'achètes l'arme et tu t'achètes la munition. Ce qui est très difficile. Ce qui fait qu'au Congo, nous avons beaucoup de serviteurs, plein d'onctions, mais qui n'ont pas de moyens. Parce que le pays dans lequel nous vivons n'a pas assez de moyens pour nous permettre à nous lancer d'aller plus loin que les autres. Alors, cette conclusion va nous aider à entrer dans notre chapitre de la politique parce que vous avez une autre casquette politique. Et avant d'arriver à cela, j'aimerais aussi lancer un appel à vous qui nous suivez, les hommes, les femmes de bonne volonté, à soutenir cet homme, à soutenir cet homme de Dieu, l'évangéliste Kiziamina, qui fait un parcours, qui fait un travail de qualité, gagner les âmes, les guérisons et tout ça. Vous savez, vous pouvez être malade et que la facture vous coûte 50 000, 100 000 dollars, mais avec une prière que Dieu utilise dans son éviteur, vous êtes sauvés, vous êtes guéris et vous n'avez pas un prix par rapport à ça et vous ne chargez pas par rapport à ça. Et je demande à nos bien-aimés qui sont ici à Dallas, qui sont ici aux Etats-Unis, qui connaissent l'évangéliste, en tout cas, je peux vous le dire, c'est une terre fertile à s'aimer et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Il a une grande campagne au mois d'août de cette année à Kinshasa. Contribuez. C'est une façon, vous n'avez peut-être pas le temps de servir Dieu ou d'être là-bas sur place, mais votre 50 dollars, votre 100 dollars, votre 1 000 dollars, votre 10 000 dollars, tout ce qu'il y aura là-bas, guérison, les âmes qui seront gagnées, vous aurez votre part. Et Dieu nous bénit de plusieurs manières. L'honorable Kiziamina, Kibila. Merci. Alors, depuis quand vous êtes dans la politique ? Et certaines personnes disent que la politique ne se marie pas avec l'étiquette pastoral. Je suis politologue de formation. Je fais 5 cas à l'université de 92 à 97 pour étudier les sciences politiques. par définition, la politique, c'est la gestion de la cité. Comment gérer la cité ? Comment organiser la cité ? Est-ce qu'il est interdit à un homme de Dieu de gérer une cité ? Par définition. Vous savez, cette définition-là est arrivée chez nous par rapport à ce qu'on veut pendant la Deuxième République. Vous savez, quand un concept est très mal défini, le reste est très mal aussi. Alors, comme le mot politique a été très mal défini dans notre pays, je pense que c'est ça la politique. La politique, c'est la gestion. Moi, j'étais au Parlement de 2006 à 2011. J'ai été réélu le mandat de 2012 avant que je sois invalidé 6 mois après par rapport à mes convictions politiques. Alors, je crois que je souhaiterais que les enfants de Dieu, ceux qui craignent Dieu, pas tout le monde, ceux qui ont la conviction, ceux qui ont l'appel, ceux qui croient, je pense que c'est ces gens-là qui peuvent se lancer en politique. Quelle est votre vision politique ? Pourquoi ? Quelle est la motivation ? Qu'est-ce qui a fait que, non seulement le fait que vous avez étudié la politique, le politologue, mais quel est ce désir-là en vous qui vous a poussé à faire la politique ? Mon désir, c'est d'amener à comprendre quand je mange que l'autre a mangé. Quand je suis bien, est-ce que l'autre est bien ? Quand mes enfants vont à l'école, est-ce que les enfants de mon voisin partent à l'école ? C'est ça la vision pour laquelle qui m'a amené d'y aller en politique. Avoir, amener, c'est comme ça, j'ai interpellé le ministre de l'époque de sport pour nous donner la philosophie du sport de notre pays. J'ai interpellé le ministre des Affaires étrangères de notre pays pour savoir pourquoi nos ambassades sont vendues à travers le monde de l'Arjava. C'est pour cela que j'avais interpellé le ministre de l'énergie pour demander pourquoi quand l'UK n'y a point d'eau, il n'y a point d'électricité. C'est pour cela que j'avais interpellé le ministre de l'intérieur par rapport à l'insécurité qui s'est basée dans notre pays. Je puis faire ce que je pouvais mais malheureusement à l'époque quand moi je me lance en politique c'était au moment où les gens ne comprenaient rien du tout sur la politique et j'ai subi beaucoup de coups parce que j'étais le premier pasteur connu de mes lancers en politique. Personne ne comprenne ma vision. Donc vous savez quand vous êtes un pionnier vous devez être mal compris mais aujourd'hui avec l'État les gens ont compris ma vision nous avons beaucoup de pasteurs qui sont des députés et on a même un pasteur qui est président de l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa des révérends Gaudin pour qui je salue en passant les gens ont commencé à comprendre ce qu'on pouvait. Donc moi je dis que je suis fier d'avoir fait la politique et je n'ai jamais regretté parce que quand je suis allé là-bas je n'avais jamais volé on ne m'avait jamais corrompu je n'avais jamais menti je n'avais jamais rien fait de contraire j'étais dans ma conviction là où il faut dire non je disais non là où il faut dire oui je disais oui en fonction de ça je disais que non c'est un électron libre on ne sait pas le gérer et quand tout le monde dit oui il dit non quand tout le monde dit non il lui dit oui donc ce n'est pas ça mais je suis resté dans cette catégorie-là et votre bilan comment vous le jugez tant que député ? Élogé parce que j'ai fait ce que je veux dire avez-vous proposé une loi ? Non je n'ai pas proposé une loi mais j'ai interpellé si aujourd'hui on a une loi du sport parce que la loi du sport n'a jamais existé au Congo c'est par mon interpellation le ministre Pardonne Kaliba qui était le ministre à cette époque quand il est venu au parlement il dira que nous n'avons jamais la loi du sport et Jeanne Kabongo a fait ensemble la loi du sport qu'on a aujourd'hui nous avons proposé une loi sur l'abolition avec le professeur Mbata pour l'abolition des peintres de mort qui a été rejetée à l'époque donc tant soit peu je le fais et je vous dirai une chose ne pensez pas que toutes les lois qui sont proposées au parlement ce sont les députés qui le font l'après vous l'avez vu la fameuse loi père et mère la loi Tzani qui a été présentée par qui ? par Nzing donc la loi peut être préparée par quelqu'un on donne à un député de la présenter mais moi j'avais comme base l'église mais l'église n'était pas d'accord avant d'avoir fait la politique et où je devais avoir la source de certaines choses donc j'étais limité là où je me limitais mais ce n'est qu'après qu'ils ont compris et d'ailleurs si ça n'était pas dit je n'aurais pas l'église aujourd'hui parce que j'étais martelé du matin au soir à la télévision passer la cour du politique à Pengui à Zayan Zambete politique et tout ça et ceux qui étaient faibles m'avaient abandonné l'église ils sont partis ailleurs mais aujourd'hui les gens ont compris que j'avais raison parce que les mêmes gens qui me critiquaient sont revenus j'ai dit merci au pasteur Mokuna qui était vraiment farouche pour que je fais la politique et un jour il y a les frères Bolimbe qui l'avaient appelé dans une émission il dit ah il a eu le coup de reconnaître ça et je suis fier de ça et ensemble nous marchons alors pasteur votre secteur des églises des réveils êtes-vous fier de votre organisation des églises des réveils oui nous sommes fiers mais vous devez savoir que là où il y a des gens il ne manque jamais de problèmes partout où il y a des hommes il y a toujours des problèmes les problèmes se existent toujours même dans nos familles dans nos foyers partout il y a des problèmes même Dieu lui-même dans toute sa position il y a des problèmes avec Satan en plus fortes raisons sur la terre où nous sommes il y a des problèmes et nous marchons ensemble mais vous pensez vous-t-elle pas que votre virage en politique a englouti votre ministère non ça n'a jamais englouti parce que toutes ces campagnes dont je suis en train de vous parler j'étais encore en politique quand j'ai fait toutes ces campagnes là je suis allé au Gabon j'ai fait une grande campagne au Gabon et à telle en scène on a même à frêter un avion pour venir me chercher et un avion pour me ramener à Kinshasa j'étais en politique quand j'ai fait la campagne au stade en Côte d'Ivoire le président Bacbo m'a reçu j'étais encore en politique et quand je suis allé faire la campagne au Congo au stade de Brazzaville j'étais encore en politique ça ne m'a rien englouti ça n'a rien changé sauf que les gens voulaient m'engloutir les gens voulaient m'enterrer vivant alors que je n'étais pas encore mort il était très jaloux de vous il était jaloux de tout ça mais moi j'ai trouvé que ça n'avait rien changé dans ma vie et d'ailleurs quand vous êtes député vous ne travaillez qu'à 6 mois 3 mois de vacances 3 mois de travail 3 mois de vacances 3 mois de travail l'année est finie et pendant les 3 mois de travail ce n'est pas tout le jour que vous êtes au parlement vous avez tout le temps de prier vous avez tout le temps de gêner vous avez tout le temps de prêcher donc c'était une mauvaise conception que nous avons jusqu'aujourd'hui de croire que quand on est en politique ou bien quand on fait autre chose on ne peut pas servir Dieu c'est faux et archifaux ok alors l'actualité des années passées a été aussi dominée par la structure des églises des réveils avec je veux dire l'élection où ils ont choisi l'actuel président de la CENI quelle est votre relation avec la structure dirigée par le pasteur Dodo Kamba mais avant cela aussi il y a eu la sortie du pasteur Moukouna que vous avez cité il était dans la structure il est sorti je ne sais pas il a créé une autre et nous avons Dodo Kamba le pasteur qui est devenu président c'est un peu on nous voit aussi le pasteur Denis Lé c'est qui parle lui il a encore sa branche c'est un peu méli-mélo désordre il n'y a pas de crédibilité un peu dans ça qu'est-ce que vous pensez dans tout ça l'église de Ravelle l'RSC qui dirige le président Dodo c'est moi qui l'ai créé seul oh c'est votre enfant c'est votre créature demande à tout le monde qu'on voudrait je sortais l'argent de ma poche j'ai appelé le pasteur Didio Anzambi qui est vivant qui est le rapporteur de Dodo j'ai appelé le pasteur Bravo j'ai appelé le pasteur Luntala trois pasteurs chez moi à la maison je leur ai dit nous voulons faire quelque chose de RSC cherchez moi un avocat ok j'ai sorti l'argent on a donné un avocat qui avait son cabinet au niveau du stade de martyr qui a fait le statut que nous avons et j'ai donné l'argent pour aller déposer les documents au ministère de la justice c'est comme ça quand vous voyez l'arrêté des églises de Ravelle il est écrit le président Albert Kankenza le vice-président Kizia Mina nous avons géré cette branche pendant dix ans ok et après dix ans on a vu que la marche n'était pas correcte dans ce qu'on était en train de faire pour moi on a fait deux mandats on devrait partir mais les autres voulaient que nous puissions encore continuer avec les mandats j'ai dit non je ne voudrais pas les Kimil et on a fait une assemblée générale à Maïcha Parc je n'étais pas invité et là on a changé le statut on a ramené encore le président Albert Kankenza et moi j'ai quitté l'ERC pour faire la branche CPC Congo pour Christ donc vous avez créé une autre structure finalement vous avez comblé les structures non non il y a la structure de Pastel Kankenza je vous explique au début dans ma vision quand je créais l'ERC ce n'était pas avoir une église par exemple Philadelphie entrer dans l'ERC église de la puissance en RDC non j'avais créé dans la philosophie des ensemblés non des SC des communautés vous avez la communauté des ensemblés des dé qui est Andal des SC vous avez la communauté par exemple Sébéco Andaliste moi j'étais dans cette philosophie là que tous les grands qui étaient là chacun pourrait créer une plateforme et ces plateformes vont entrer maintenant dans l'église de réveil vous voyez c'est dans cette philosophie là que j'avais créé ça mais les gens n'avaient pas compris les gens n'avaient pas compris les gens ont cru que chaque église pourrait entrer mais quand vous prenez une église isolée vous n'allez pas contrôler autant d'églises que nous avons voilà pour moi j'avais voulu faire cette structure là et c'est dans ce cadre là que j'avais créé CPC comme une structure une plateforme des pasteurs des églises qui croient à moi que nous pouvions adhérer à RDC et quand ça n'a pas marché nous avons fait une plateforme à part moi j'étais le premier à partir et après le pasteur qu'on a éparti il a créé aussi une plateforme qu'on appelle AMEC et après il y a Ejiba et les autres il y a beaucoup de plateformes même dans les RSI maintenant il y a aussi des plateformes ils sont revenus à la vision originelle que je pensais faire aujourd'hui on a fait des plateformes et dans ces plateformes qu'on avait créées on a dit non au lieu de voler de manière isolée est-ce que nous ne pouvons pas faire que toutes ces plateformes deviennent une seule structure et c'est comme ça on va créer cette plateforme qu'on appelle les hauts conseils des églises et ministères du Réveil vous savez parce que dans notre pays nous ne voulons pas mettre des choses de manière claire je peux te donner dans mon portable l'arrêté ministériel moi je pense que les conflits que nous avons aujourd'hui c'est l'état congolais qui est à la base cet arrêté reconnaît le haut conseil comme le seul cadre la seule interface entre le gouvernement congolais et l'état congolais vous comprenez entre les églises et l'état congolais l'état reconnaît le seul cadre ce qui le haut conseil mais dans le fonctionnement ce n'est pas le haut conseil qui gère c'est l'ÉRSE qui gère c'est là où il y a les conflits mais au lieu aussi d'abolir d'abolir l'arrêté qui donnait le pouvoir au haut conseil de dire que non le haut conseil n'est plus interface nous le laissons ÉRSE non jusqu'à aujourd'hui juridiquement parlant on a laissé l'interface au haut conseil mais celui qui cherche à la place du haut conseil c'est l'ÉRSE c'est ça le problème qu'on a parce qu'on ne voulait mettre pas je peux te donner le texte tu peux lire en haute voix et tu comprendras qu'il n'y a pas quelque chose là mais pasteur vous pouvez pas avouer que c'est tout ça pour un but lucratif tu ne cherchais pas l'argent non non parce que depuis que moi j'ai été même à la tête d'ÉRSE j'ai été vice-président pendant plus de dix ans je n'ai jamais vu l'argent je ne sais pas si on leur donne l'argent en rêve ou bien on leur donne cet argent autrement mais personnellement je n'ai jamais vu cet argent parce qu'il y a des enjeux c'est REC avec le pasteur Kamba de Dokamba ils ont choisi le nouveau président de la CENI je ne sais pas si on leur nous sommes dans une année électorale non je ne sais pas est-ce que c'est la première fois vous voulez peut-être payer plus pour l'élection c'est la première fois qu'on fasse des élections non moi je pense que ça c'était faux est-ce que si nous sommes appelés par Dieu dans nos ministères si même aujourd'hui on nous donnait un million autant de pasteurs que nous avons chacun aura combien moi je préfère vivre de mon ministère de l'appel que Dieu m'a donné c'est ça qui les amène c'est pour ça même quand je quittais le parlement on donnait les primes aux députés pour voter la loi pour qu'on puisse changer la constitution aller aux élections à un seul tour j'étais le seul député qui ait refusé l'argent je le dis à la télévision on m'a envoyé c'est Kouagyal qui donnait cet argent je lui dis à Kouagyal non je ne peux pas prendre Kouagyal dit pasteur ça c'est la politesse ce n'est pas l'église j'ai dit si ce n'est pas la politique je vous dis c'est comme ça la politique doit être on doit voir les gens cohérents, honnêtes et sincères je le dis à Kouagyal il m'a dit et c'est comme ça et si on avait 10, 15 comme ça beaucoup de choses pour évoluer ce n'est pas l'argent que des maîtres qu'on va vous donner vous avez vous entretien non ceux qui le font ce sont ceux qui n'ont pas été appelés par Dieu il y a un passé qui est ici à Dallas que j'avais invité au Congo un grand homme de Dieu qu'on appelle Mike Mordok je l'avais invité au Congo et il a écrit dans son livre qu'un homme de Dieu qui ne sait pas vivre de son ministère il n'a pas été appelé par Dieu alors moi j'ai été appelé par Dieu et depuis là même si je ne suis pas en politique je vis très très bien rien n'a changé dans mon standing de vie je vis correctement et d'ailleurs pendant que je ne suis pas en politique on a acheté des terrains à 900 000 dollars waouh et pour ça en tout cas j'ai beaucoup de respect pour vous et ça m'a touché personnellement de voir que Kizyamin Akibi l'agent Oscar honorable à peine construit sa propre maison mais acheter des maisons pour l'église en tout cas c'est quelque chose à féliciter alors revenons de votre parcours personnel pour les élections nous sommes en année électorale quelle est votre relation avec le président Fachi ? on a de très bonnes relations Fachi c'est quand je dis Fachi le président Félix c'est quel est le mot ? c'est le président c'est le père de nous tous il conduit les pays sauf qu'il y a eu des malentendus les gens vous savez le congolais c'est comme vous me posez une question dans une émission on me dit quel est ton point de vie par rapport à Fachi ? je dis Fachi ne réussira pas son mandat Fachi a réussi le mandat c'est ce qu'il y a parce qu'il y a eu l'alliance FSC FSC c'est un plateau il y a un calme il y a un bel et un bel et un bel pour le ressurir les gens ont coupé il y a eu pas ça il y a eu des amis le fait que le ressurir il y a eu 4K il y a eu un parti il y a eu un balancé comme la Tik Tok et ça a commencé à marcher ça a commencé à partir par-ci par-là mais sans savoir le ténat et les aboutissants vous comprenez ? mais les gens-là n'ont jamais suivi l'émission du débit à la fin c'est ce qui a été dit ils n'ont jamais suivi qu'est-ce que vous pensez d'un président quelle est l'institut robot que vous faites pour un président de la République démocratique du Congo je dis le Congo vient d'un trou très profond très profond on a besoin de quelqu'un qui a la tête sur les deux épaules on a quelqu'un qui a un bagage intellectuel on a quelqu'un qui a tel, tel, tel et quelle durée tu parles un président qui n'a pas étudié je dis un président qui n'a pas étudié ne peut pas conduire un pays vaste comme le Congo les gens coupent cette partie et disent qu'ils amènent un lobby et c'était parti ça a créé tout un tabou tout ça mais quand vous voyez l'émission du débit à la fin vous trouverez que ce n'est pas ce que les gens font en tout cas c'est ça s'il vous plaît et il y a des hommes de Dieu qu'on ne touche pas la Bible dit ne touchez pas mais oui et je crois fermement dans mon coeur que l'homme de Dieu le pasteur l'avageur c'est un oin de Dieu un choisi de Dieu et lorsque vous vous hasardez à toucher et à mettre des mensonges pour salir sa réputation les seigneurs prendront soin de vous je ne sais pas si je suis d'accord vous êtes d'accord non non les gens ont multiplié vous savez même dans cette circonstance qu'à l'examen quelqu'un me prend une photo il publie qu'il est en train de tricher vous n'avez jamais triché je suis sorti deux fois lauréat de toute l'université parce qu'on vous a vu faire le mouvement regardez oui mais ça je dis beaucoup de gens même regardez lorsque j'ai annoncé que j'ai fait une émission avec vous on m'a dit mais oh le pasteur qui a triché attends je vais vous dire une chose quelqu'un qui sort trois fois lauréat de toute l'université vous pensez que pour tricher un seul cours que tu veux arriver lauréat je fais 85% à l'université est-ce que donne à tout le monde parce qu'au Congo on peut chercher le pouls dans une tête chauve je suis quelqu'un à mon âge qui va acclamer ah après mes gardes je fais je suis lauréat de 11 000 étudiants premiers en 3ème en 2ème gradien je suis sorti lauréat en 1ère licence je suis sorti lauréat en 2ème je suis sorti lauréat et je fais que des grandes distinctions tout le parcours universitaire je n'ai jamais satisfait je n'ai jamais distingué mais je fais de grandes distinctions vous pensez que vraiment sincèrement on voit lauréat et lauréat mais qu'est-ce qui s'est passé exactement non c'est un cours de droit coutumier première question dans votre coutume quand l'homme et la femme se marient qui décide là où l'homme et la femme doivent rester dites-moi qui se va tricher ça c'est la première question la deuxième question est-ce que vous pouvez parler brièvement dans votre coutume comment la cérémonie de la dot s'est fait troisième question dans votre coutume quand une veuve perd son mari quelle est la démarche à faire dites-moi tu vas tricher quoi wow sauf que le professeur vendait son livre il a vendu un livre et il a fait une petite fascicule de 10 dollars qu'il vendait tous les étudiants à 10 dollars et dans cette fascicule vous connaissez au Congo chacun met un code là-bas pour voir les étudiants qui ont acheté et moi j'ai acheté le livre qu'il a fait qui était à 50 dollars mais là ce livre n'a pas de code le code était dans le fascicule où tous les étudiants avaient la possibilité d'acquérir on a débarrassé tout n'est-ce pas maintenant moi je ne mets pas mon code ce qui était c'est 11 il y a un pasteur qui est à côté qui m'a dit évangéliste il y a un code qui est à côté il y a un code il y a un code qui est à côté il y a un code je prends maintenant le fascicule je cherche pendant deux secondes deux ou trois secondes mais il faut que je prends il y a un code 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 il faut voir je ne sais pas il y a une vitesse d'ordinateur mais papa tout le monde il y a un code au balouki je n'ai pas voulu prendre cette photo pour contredire dire sur le terrain il y a un code il y a un code je ne pourrais pas tricher le cours des droits koutumi il y a des cours en droit qui sont très difficiles et que vous ne pouvez pas les droits koutumi tu peux être là tu peux répondre à ce cours donc le pasteur n'a jamais triché non je n'ai jamais et d'ailleurs je suis un étudiant et ce n'est pas la première fois parce qu'on a un diplôme à licence dans la science politique ça n'a pas de sens merci c'est clarifié alors nous sommes en train de chuter déjà les bonnes choses ne durent pas quelles sont vos relations avec les autres pasteurs de votre génération je vois le pasteur koutumi je vois krockman sonika futa je vois le pasteur albert kakenza je vois tous ces autres là de votre génération aujourd'hui on peut dire que l'évangéliste kiziamina est en bonne relation on peut partir chez pasteur soni manger on peut voir pasteur koutumi quand vous allez à paris est-ce que vous allez voir tous les autres qui je n'ai pas mètre à citer le nom ici nous avons des relations beau fixe sauf je connais quoi qu'avec le pasteur koutumi c'était en 2003 ou 2002 j'arrive en France on me dit que le pasteur koutumi est en Belgique il a connu le fameux problème de sauveur le Congo et il est en Belgique je cherchais son numéro je l'appelais en Belgique je dis je voulais te voir et puis qu'on parle il est venu avec le peu que j'avais je trouvais un hôtel c'est un ami c'est un frère on a parlé avec lui longuement là on était et je suis allé à Kinshasa je fais le démarche pour lui voter c'était l'église de Koutumi un jour on était dans une réunion des pasteurs dans cette réunion on dira que non parce que tu étais mis dans une affaire que tu n'étais même pas au pays le passé Koutumi et Denil aurait pris l'argent pour faire un mouvement pour soulever pour un soulevement pour un soulevement dans le pays tu es dans une affaire où tu ne connais les terrains ni les aboutissants et dans cette réunion je dirais non Koutumi on n'a pas cet argent là moi j'étais avec Koutumi en France je l'ai appelé de Belgique il est venu en France c'est moi qui ai payé l'hôtel j'étais avec Koutumi il n'a pas cet argent dont vous êtes en train de parler on a fini la réunion quelqu'un a appelé Koutumi pour lui dire on était dans une réunion qui disait on a dit 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 alors quand il fait exactement c'est moi qui l'appelé j'ai payé tout ça mais ce n'est pas dans le sens duquel moi je l'ai fait j'ai parlé pour le défendre par rapport à ce que les gens ont dit ils ont changé ils ont changé la version et ça a créé un couac et aujourd'hui on a très bonne relation je suis des cellules des gens qui n'ont jamais des problèmes avec les autres vous avez cité que les pasteurs Coutinho les autres non 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 avec Coutinho nous sommes à bon train tout ça je voulais expliciter comment ces petits soucis étaient arrivés avec l'humanité il n'y a pas de problème les autres vous êtes en bonne relation avec l'homme en très bonne relation que ce soit le jeune frère vous êtes bien je suis le seul qui invite le jeune frère j'ai invité Dodo qui est venu prêcher qui prêche de temps en temps dans mon église j'invite Moïse Mbi qui avait encore des problèmes je l'ai invité il est venu prêcher dans mon église j'ai invité Neymar quand il a commencé et tout le monde le déteste je l'ai appelé il est venu prêcher dans mon église j'ai invité Marcelo qui est venu dans mon église tous ces jeunes que vous avez moi je les ai invités je les ai donné les plateaux faire passer leurs messages en direct à la télévision parce que je sais que demain nous ne serons pas là il faut qu'une autre jeunesse arrive alors pourquoi avoir des points avec ces jeunes nous sommes en 2023 nous voyons les annonces des candidatures présidentielles jusqu'à là parce qu'au niveau législatif c'est sur le mois de mars allez-vous postuler à quel niveau au niveau présidentiel au niveau législatif si vous ne postulez pas au niveau présidentiel quel est votre choix non moi je serai candidat aux élections aux élections législatives à tant que député d'Alemon Amba qui est mon chef naturel je serai là-bas je suis président des partis politiques allié ACRP Alliance des Chrétiens pour le Rénouveau et le Progrès c'est dans le cas de cette partie que j'ai été élu et réélu dans le cas de mon parti et nous sommes alliés avec l'AFDC qui fait partie de l'Union Sacrée et d'Office vous savez de ce qu'on peut faire donc vous êtes avec le président Félix Antoine Tseguedi comment avez-vous trouvé la communauté ici ou quelle est la vision ou quel est le rôle que peut apporter ou peut jouer cette diaspora pour le Congo et même ici la première chose je tiens à vous remercier personnellement de m'avoir mis en contact avec le maire de cette grande ville qui m'a reçu personnellement dans son bureau avec qui on a essayé un peu de parler sur le jumellage du Congo quel apport il va mener au Congo vraiment merci beaucoup pour ça le maire était vraiment franc avec nous de ce qu'il peut faire pour nous voilà aussi l'apport l'apport de Pastel Congolais je ne suis pas venu pour prêcher mais je suis en train de chercher comment attire les investisseurs à venir investir chez nous au pays voir quel lobbying on peut faire c'est une autorité par rapport à la guerre qui se passe dans notre pays on fait d'une pierre des coups alors à ce qui concerne déjà je vous avais parlé de la diaspora nous sommes très très dessus de la diaspora waouh nous sommes très dessus de la diaspora sincèrement parce que nous avons cru à l'arrivée du président Tisekedi avec la nomination à pléiade de tous ceux qui sont de la diaspora on a cru qu'après avoir vécu longtemps à l'étranger ils vont nous amener l'expertise de ce qu'ils ont vu ici dans les sociales dans l'infrastructure dans l'éducation ils vont apporter un plus parce qu'ils ont vécu longtemps à l'étranger mais ils nous ont déçu avec autant de détournements on leur donne de l'argent ils détournent ils font ils achètent des maisons au Canada par-ci par-là ce qu'ils font à telle enceinte qu'aujourd'hui tous les peuples qu'on leur aient dégoûté d'avoir d'entendre qu'il y a quelqu'un de diaspora avant dans les États-Unis dans Dallas ou non ils n'ont pas de nommer conseil parce qu'ils ont beaucoup d'années on a toujours dit qu'il y a une autre qui est une autre qui est une autre qui est une autre ce qui fait qu'aujourd'hui à partir de ces gens-là nous nous avons beaucoup d'années mais nous reconnaissons que la diaspora congolaise a fait beaucoup pour nos pays si nous vivons aujourd'hui la Western Union si nous vivons dans la statistique de la Western Union le pays où il y a trop de firmes de la Western Union c'est le Congo par rapport à ce que vous faites vous nous aidez vous m'attende 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 c'est l'apport que vous faites que nous ne pouvons pas oublier mais à ce qui concerne le reste de la gestion de la politique vraiment ne comptez plus sur nous nous ne sommes pas prêts à vous accepter bon ça ce n'est qu'une partie un groupe de la diaspora mais je connais ici dans la diaspora des hommes intègres des gens qui ont étudié des chefs d'entreprise qui ont des parcours avéré une traçabilité ce n'est qu'une poignée de la diaspora mais je pense que nous allons bien faire les choses alors pasteur j'ai toujours été bouleversé par ça pour finir c'est que j'ai voyagé beaucoup comme vous j'étais au Japon j'ai vu comment ces gens là c'est un archipel ils n'ont pas d'espace mais ils ont développé leur pays et ce sont des gens qui ne prient pas Jésus Christ comme nous nous prions je peux dire la RDC c'est un pays chrétien parce que la majorité mais comment ces gens là qui ne prient pas comme nous ils développent leur pays est-ce c'est un problème de personnes c'est un problème des systèmes ou c'est un problème des religions non je vous dirais ici que ce n'est pas l'église ce n'est pas la prière qui bâtit une nation la prière n'est qu'un apport on a sauté de l'argent on a sauté de l'argent pour 100 jours qui a été détourné est-ce que c'est un problème des pasteurs des églises ou de la prière non et si je commence à vous citer tout ce qui a été passé au pays ce n'est pas un problème des religions c'est un problème d'hommes nous pensons que dans notre pays on n'aime pas les hommes souriés on aime les gens qui parlent beaucoup de dialélo qui passent à la télévision qui disent n'importe quoi on donne des responsabilités mais il y a des gens qui sont honnêtes qui sont sincères qu'on peut confier la responsabilité et voir de quoi ils sont capables mais malheureusement on n'a jamais eu cette chance là ok merci alors pasteur quel est votre mot de la fin de cet entretien de votre parcours je sais que d'ici peu vous prendrez l'avion vous quitterez Dallas alors quelles sont vos impressions ou quel est le mot de la fin pour l'émission bien sûr et surtout le plan vous étant l'homme de l'église l'homme politique et surtout que nous sommes pendant la ligne électorale et ramassez un peu en grosso modo votre mot de la fin par rapport à cet échange je tiens d'abord à vous remercier vous ne m'avez pas aménagé d'avocation vous m'avez frappé dur dur merci pour votre ouverture vous avez permis de faire ça dans cette émission c'est que je peux dire que j'ai du mal pour nos frères congolais partout nous sommes vivants dans la division nous vivons dans la concurrence au lieu de vivre dans l'immolation nous avons un problème que les congolais ne se soutiennent pas je vais vous donner une anecdote simple à Paris il y a une soeur qui a son restaurant à Lamba il y a un but sur l'Afrique on se trouve une soeur l'Afrique avec elle la chinoise dans la concurrence on se trouve qui se trouve c'est le plus grande pour cette société c'est le plus grand problème c'est le plus grand problème que nous avons je vais finir par cette anecdote et là je termine pour les gens qui sont en Congolais, des gens qui sont en Congolais, ils ont l'impression de faire un travail. Et si tu veux que tu ne fasses pas, tu as besoin de vendre. Si tu veux que tu te fasses pas, tu te fasses pas. Si tu veux que tu fasses pas, tu te fasses pas. Si tu veux que tu fasses 10 000, tu te fasses pas. Alors réfléchis de quoi tu as besoin. Les Congolais, avant, dis, tiii, avec les moutons, ils n'ont pas besoin de l'église. Wow. Ah, oui. Quand on a dit, on a dit qu'il n'y a pas besoin de l'église. Je n'ai pas besoin de l'église. Ils n'ont pas besoin de l'église. Pour que, dès qu'on a eu l'église, on a besoin de l'église à l'église. C'est la vérité. Voilà le moment de la fin des Congolais. Merci beaucoup, chers compatriotes. Vous qui avez donné votre temps pour nous suivre dans cet entretien avec notre pasteur, l'évangéliste Jean-Oscar Kiziamina Kibila, qui est ici dans nos murs, à Dallas, précisément aux États-Unis. Nous avons essayé un peu de parcourir sa vie, son ministère. Il a plusieurs étiquettes, homme d'église et aussi homme d'État. Ce que j'ai retenu de lui, c'est que c'est quelqu'un de très, très, très ouvert. Il est prêt à répondre avec beaucoup d'élégance à toutes les questions. Et j'aime son cœur, d'homme de Dieu, et c'est sacrifié de mettre les autres devant. Et encore une fois, je vais rappeler la grande activité qu'il a à la fin de cette année, au mois d'août 2023. Le 18 au 20 août. Le 18 au 20 août 2023, il a une grande activité au stade des martyrs pour gagner les âmes. Et vraiment, je nous appelle à soutenir. Encore une fois, vous verrez les numéros au bas de vos écrans. Contactez-les, soutenez son ministère. C'est pour le salut des âmes. Tout ce que nous avons, nous allons laisser ça un jour. Nous sommes nés sans argent, nous partirons sans argent. Mais plutôt, ce qu'avez-vous fait ? Quel est l'impact ? Vous n'avez peut-être pas le don de prêcher, le don de guérir, mais le Seigneur a doté à son serviteur ces choses. Alors, apportez vos matériels, apportez vos soutiens financiers à son grand ministère pour qu'il soit béni et pour gagner les âmes. Et le Seigneur vous comptera dans le résultat de ce travail-là. Seigneur, je prie pour le malade. Je prie pour tous ceux qui ont des problèmes. Il est écrit, Seigneur, que rien n'est impossible à toi. Il y a de ceux qui sont élités dans leur lit. Élités dans leur lit, Seigneur. Etant ta main, il est écrit par tes maîtres sûrs, nous étions guéris. Que nous obtiendrons la guérison miracle au nom de Jésus-Christ. Que la paix, la grâce, la faveur leur soit accordée par ta gloire. Amen. Amen. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501